L'Allemagne-France, c'est la finale bisque. L'Allemagne-Litalie, c'est la finale. L'Allemagne-Litalie, l'Allemagne-France. L'Allemagne-Litalie, l'Allemagne-France. Et l'Allemagne-Litalie, l'Allemagne-France. L'Allemagne-Litalie, l'Allemagne-France. En général, quand tu as ce genre de parcours, tu gagnes rarement. Parce que tu es usé par les matchs, contrairement à l'adversaire. Donc, on a beau dire qu'on est fort, quand on a les matchs, les chocs qui se succèdent, on est usé à un certain moment. Sauf que maintenant, l'histoire, et moi je crois beaucoup à l'histoire, et à la bête noire et à tout, l'histoire donne raison aux Allemands. Parce que les Allemands, en 82, ils se sont sortis d'un match impossible contre les Français. En 86, la même chose ? Alors qu'ils étaient nettement moins mieux entre les Français en 86. Ils les ont gagnés en demi-finale. En 2014, ils étaient beaucoup plus forts. Ils ont gagné 1-0 Deschamps, mais ils ont gagné quand même. Deschamps les a quand même bloqués, et l'Algérielle les avait bloqués avant. Maintenant, je me dis que, puisque l'Italie a gagné le signe indien contre l'Allemagne, peut-être que la France va gagner le signe indien contre les Allemands. Mais la France gère trop bien son tournoi. C'est vraiment un chapeau pour Deschamps. C'est très difficile. L'Allemagne aura au moins deux absences. Mme Mark, mais elle s'occupe d'un axe central. Et peut-être même Boateng. Il a qu'un Boateng, sachant qu'elle a fait un bon tournoi, qui a gagné l'équipe. Un grand défenseur. Un grand défenseur, et même ses bêtises sont grandes. Il est grand dans tout… Premier tour, quand il y a un sauvetage impossible. Il est très fort. Moi j'aime beaucoup comme défenseur. Il est bien. Maintenant, les absences peuvent peser. Elles peuvent peser. C'est vrai, je pense que tu n'es pas là. Non, c'est vrai. Mais il n'est pas en forme. D'ailleurs, il s'est passé à la 14ème minute. Il a joué pratiquement le match. Oui. Il s'est passé. Mais, il revient d'une blessure. D'ailleurs, six mois ou cinq mois. Mais, il n'est pas en forme. J'apprends aussi. C'est très difficile. Mais, je dirais, l'actu de l'organisateur, c'est qu'il n'est pas en forme. La France peut tirer des cheveux. Au vélo droit, en plus. À Marseille, le match, il y a haute tension. Il n'y a pas de cheveux. Il n'y a pas de cheveux. Depuis le début, je croyais que la France allait gagner le tournoi. Et là, l'Espagne. Je n'ai plus de joker avec l'Espagne qui est sorti précocement. Donc, je maintiens que la France va gagner le tournoi de plus en plus facilement. C'est toujours mon favori. On verra. Contre l'Allemagne, ça va être serré. Un match vraiment serré. Mais, je dirais plutôt la France, pour toutes ses considérations. Donc, on est d'accord tous les deux sur la France. On verra jeudi. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. 1 1